S'agissant de la fille, au jour d'aujourd'hui, elle se situe dans un état très, très déplorable. Très déplorable en ce sens que peut-être vous-même vous avez constaté. Il s'agit d'une fille très malade qui est entre la vie et la mort. Suite à tout ce qui s'est passé, des traitements qui ne sont pas appropriés dès le départ jusqu'à présent. Nous sommes à ce service à cause des séquelles de l'avortement qu'elle a subi. Donc tous ces deux pieds sont dans un état très critique, avec des plaies très béantes, des grandes plaies, dont on ne sait pas comment traiter. Et suite à cela aussi, elle est complètement animée. Elle est au niveau 4, le taux de sang est au niveau 4. Et pourtant pour les femmes, ça varie, d'après les médecins, entre 13 et autres. Donc vous pouvez imaginer, sa situation actuelle, c'est comme seulement Dieu a voulu qu'elle survive, sinon elle serait déjà morte. Donc nous sommes en train de voir comment corriger d'abord l'anémie, et puis voir tout autre traitement qui sera approprié à la matière. Les rumeurs n'étaient pas gratuites, c'est parce qu'elle avait fait une crise. Donc mes soeurs qui étaient auprès d'elle pensaient qu'elle était déjà morte. Mais par la suite, les médecins ont pris toutes les dispositions pour essayer de la ramener. Ça c'était quelque chose quand même de très salutaire de la part des médecins qui l'ont reçue ici. Et aujourd'hui, quand je suis venu, on a fait l'état de lieu, c'est-à-dire je suis parti m'entretenir avec le médecin traitant, avec son staff, et par la suite nous sommes montés, voir là où la fille est couchée. Donc ils ne peuvent pas me rassurer à 100%, mais son état, ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils feront leur mieux. Et quand le médecin dit qu'on va faire notre mieux, vous pouvez comprendre ce qu'il y a à la suite. Toutes les actions qui sont menées au dehors, nous n'en sommes pas informés du tout. Mais si ça a été déjà fait, nous saluons vraiment ces initiatives et nous comptons beaucoup sur ceux qui peuvent faire un don de sang. Parce qu'actuellement, ils nous avaient demandé 4 poches de sang pour un départ, et jusqu'à présent, on n'a eu qu'une poche ou deux poches. Même deuxième, on n'en a pas eu. Or, il faut d'urgence trouver les poches de sang. C'est la première des choses pour la faire sortir de l'état dans lequel on est. Il faut corriger l'anémie avant tout traitement. C'est-à-dire que les médecins ne peuvent faire aucun autre traitement, sauf corriger d'abord l'anémie. Vous savez, après qu'on l'a fait sortir de Donka, on leur a demandé à mes soeurs de l'amener à la maison. Ils étaient couchés là, sans aucun autre traitement. Elle ne mange pas, et puis avec les plaies qui saignent, donc tout le sang qu'elle avait, c'est parti. Si toutefois, il y a eu des actions qui vont dans ce sens pour nous apporter du sang, ça sera salutaire. Mon message que j'ai à lancer, c'est d'inviter à tous ceux qui peuvent apporter un soutien pour non seulement le traitement de la fille, et que pour le suivi de la procédure qui est engagée contre les auteurs qui sont intervenus dans toute la chaîne pénale, donc ça, ça serait très salutaire. Donc mon message va dans ce sens, j'appelle au soutien de tout le monde pour que ce genre de choses ne se répète plus dans notre pays. Vous pouvez imaginer, quand vous prenez votre enfant, vous l'inscrivez dans une école, et c'est le fondateur ou le directeur de cette école qui abuse d'elle, est-ce que vos enfants sont en sécurité ? Nos enfants ne sont plus en sécurité, parce que là où on peut les confier pour assurer leur éducation, leur sécurité, c'est là où ils sont menacés. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui, ce responsable de cet établissement en est l'auteur, même si mort s'ensuit. Donc c'est pourquoi j'appelle à la vigilance de tous les parents, pour que chacun puisse s'informer de la moralité des fondateurs des écoles privées, ou bien des dirigeants des écoles privées, pour que rien n'arrive à leurs enfants. Même tout de suite là, je m'entretenais avec le voisinage, qui me disait, on lui a tellement dit, occupe-toi de cet enfant d'abord, avant tout, mais il préfère mener d'autres démarches, aller voir des gens par-ci, par-là, pour donner de l'argent pour, comment dirais-je, taire, ou bien pour éteindre cette affaire. Elle ne le pourra pas. Je vous avoue, elle ne le pourra pas. Je le poursuivrai jusqu'à la dernière seconde, tant que ma soeur, tant que ma nièce n'ait pas, comment dirais-je, sa situation est en danger. Ça, il ne faut même pas qu'il s'agisse à le faire, mais comme il veut utiliser son argent, il n'a qu'à utiliser son argent. Il n'y a aucune disposition, comment dirais-je, nécessaire qui est prise pour le moment. Sauf des petits, prenez tel montant, tel montant, je viens payer le lit. Ce n'est pas ça. S'il veut vraiment, comment dirais-je, prendre les choses en main, c'est de venir comme il a son argent, pour qu'il dise, traitez-moi cet enfant, quel que soit le coût que ça va donner. Mais non, c'est de se donner des petits montants, prendre notre famille, comme étant des familles venues de nulle part. Mais de toutes les façons, comme cela appartient à la loi, on verra la suite. S'il veut, il s'en occupe. S'il ne veut pas, il laisse. Donc, le tout reviendra à la loi. Et je demanderai l'application dans toutes ses rigueurs dans cette affaire. L'application de la loi dans toutes ses rigueurs. L'application de la loi dans toutes ses rigueurs.